Le MMM, quand Hervé aimé, t'amène sur la loi, sur le Local Government Act, le MMM et le MSM, nous tient ensemble, et les deux nous tient très critiques, et nous tient dire qu'aimer peut faire un recul à la démocratie régionale. Et nos positions, c'était tout le temps, qu'ils bisaient et reviennent avec la loi, le Local Government Act de 2003, quitte à peaufiner, quitte à qu'ils aient ajouté ou qu'ils aient retiré dans la loi, nous remarquons qu'au lieu de faire ça, le gouvernement actuel permet d'amener un amendement à la loi EME, et d'amener un amendement qu'on appelle cosmétique. Quand nous avons un budget janvier à juin, nous constatons qu'il y a 10 millions d'euros d'un budget pour l'organisation. des élections municipales, mais nous avons aussi remarqué qu'il y a 2015-2016, c'est-à-dire juillet 2015 à juin 2016, pas fin de faire aucune provision. Donc nous comprenons qu'il y a une élection municipale, on vient bien vite, et nous, nous peut tenir nous prêts, nous désappeler comment on travaille, nous nous l'a dit ce candidat, nous avons une réunion, une première réunion, que tous nos conseils municipaux de cinq villes, nous commencent nos réunions dans les cinq villes. Et nos premières réunions, pour démarrer le vendredi 10 avril, à 8h30, à la municipalité pour lui, pour la ville de pour lui. Donc quand on nous fait dire qu'il nous commence le travail, l'ONU, la liste candidat, c'est évidemment avant tout à travers nos banques structures, au niveau de nos banques comités régionales, au niveau de nos banques branches, nous fait approche, ban dioun, qui est intéressé d'être candidat. Mais surtout ban jeune, qui est intéressé, nous c'est d'autres bienvenus, nous c'est d'autres, on prend contact directement. Le Chimnana Raidu, ce qu'il n'y aurait ici qu'à 7h, à la plupart du monde, c'est que c'est le budget de développement du gouvernement qui finit sacrifié dans sa budget-là. Et quand faire ça, c'est un crime contre l'avenir. Dépense totale, donc en 2015, 2016, dépense totale, il n'augmente pas 15%, mais ce qui est dramatique par rapport à 2014. Dépense courante, récurrent de budget, il n'augmente pas 18%, alors que le budget de développement, il diminue par 8%. Le Chimnana Raidu, des IES au Flafla, il choisit à la voie de la facilité, il massacrait le budget de développement. Quand il va, il y présente son budget, il y prévoit un budget de développement de 12 milliards en 2015 et de 14 milliards en 2016. Ça va nous suivre 5,3% de GDP growth, 5,7%, pas pour Hénard. C'est ce qui veut dire que, ben, l'emploi, pas pour suivre. Surtout pour ben, je n'ai pas de madame. Il n'a tout à l'avenir. Alors, l'oblisé compte complètement dans le secteur privé. Et ayant donné le mauvais exemple, je me suis posé, il ne peut pas le faire la prière, qui le secteur privé le dit, par contre, il ne peut faire le contraire, il ne peut investir beaucoup, etc. Alors, qu'il nous connaît, qui est dans le secteur privé aussi, ces derniers temps, ces dernières années, le taux d'investissement continuait de gringoler même. Ce gros affaire, c'est, maman, le pays pour venir en chantier, c'est une grosse affaire, grâce à 8 méga-projects, mon cher. Grâce à 8 méga-projects, là. Il y en a 5 qui, des ans en cours, et qui, totalement, sectaires privés, qui restaient, restent Highlands et Jinfai. Et si je veux dire le Public Sector Investment Programme, il est listé parmi les projets à venir. Dans sa pièce, et puis là, je veux dire, pas encore finalisé, pas encore connaît comment pour financer. Quand il y en a pas une cause, ça nous peut causer plusieurs années. Et le dernier, c'est le Richter Project. Tellement, ils ont honté, ils peuvent même appeler, ils se passent au long d'une faille. Bon investisseur chinois, pas une vignée. Aster, l'idée de zénie de l'autre mineur aïdou, c'est lui dire, j'ai bien pris 20%, moi, Aster, là, on décide de vous prendre 80%. Quand j'ai pas gagné 100%, j'ai pas une vignée. Aster, là, pour faire plaisir à l'autre mineur aïdou, j'ai pas fini, vous gagne 20%. La semaine dernière, il y a un jugement extraordinaire dans l'Aisne qui, directement, concerne nous, et en particulier, il concerne les jeunes de ce pays-là. C'est un jugement qui concerne l'utilisation de l'Internet, l'utilisation de SMS. Donc, ce que la Cour suprême, il fait dans l'Aisne, c'est lui dire qu'il y a une section de la loi, section 66A, Information Technology Act, qui dit qu'il y a une offense pour servir l'Internet, pour envoyer un message qui est offensant, qui crée l'anxiété, les anticonstitutionnels. Dans le cas de Maurice, il affectait nous directement qu'il fait parce qu'il y a une loi similaire, qu'il y a une loi qui est usée et abusée, si on ne peut pas servir le terme, par la police et la poursuite dans de nombreux cases que les victimes, tant eux qui sont activistes politiques, tant eux qui sont jeunes. La Cour suprême de l'Inde dit qu'il nous devait faire une différence, il devait faire une balance entre le droit fondamental qui est une jeune et une âme, une jeune ou une moins jeune, pour exprimer l'Inde. Et la nécessité de protéger l'État. Donc, je veux dire, ce n'est pas n'importe quelle chose qui est offensant, qui crée une angoisse, qui a besoin d'empêcher l'Inde, qui a besoin d'un crime. Sinon, tous les jours, nous sommes dans la prison. Chaque fois, nous sommes à la guerre avec nos familles, avec nos voisins, mais tu peux arrêter nous. Et nous sommes déçus qui, pendant une semaine, ça a fait une buzz sur Internet, ça a fait une buzz dans l'Inde, mais malheureusement, à Maurice, personne ne peut réagir. Ça a quand même une décision, l'Inde mort de l'Inde. Nous décidons pour mettre sur pied un comité, qui vous comprend, moi-même, Veda, Pradip et Dave Kisundoyal, qui vous travaille pour nous analyser le jugement et venir avec plein de recommandations.